salut à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 6 de la série space inventors alors dans la précédente vidéo on en était resté là on pouvait shooter ici l'ennemi de la vague et on pouvait scorer alors maintenant ce qu'on va vouloir mettre en place pour continuer notre jeu c'est tout simplement ici de gérer la possibilité que le player perd c'est à dire que la vague ici va descendre à chaque fois et si on n'a pas détruit tous les ennemis un va forcément venir rentrer en contact à un moment avec notre player donc à ce moment là quand on est en contact avec le player évidemment on a perdu donc notre player doit exploser ensuite la vague doit repartir à sa position initiale moins ce qu'en fait on a on a déjà détruit et redémarrer tout simplement évidemment à chaque fois que le player perd une vie on va devoir enlever ici un slot et évidemment quand les trois slots seront consommés ben on va devoir tout simplement gérer la partie game over donc dans cette vidéo on va simplement l'indiquer dans la console parce qu'on aura déjà fait le plus gros et on va voir tout ça par la suite donc voilà je vous propose maintenant de retourner dans le projet et on va voir comment on peut opérer pour gérer cette situation nous voilà de nouveau dans le projet unity et vous pouvez observer que j'ai un nouveau sont ici dans le dossier simple qui s'appelle explosion donc ce qui va nous permettre tout simplement bas de d'améliorer l'animation d'explosion de l'utilité du joueur et on va se servir de son évidemment à ce moment là alors justement pour savoir ici quand la détection quand le que le player rentre en collision avec un alien on va devoir utiliser le player évidemment niveau ici de ses composants on va devoir rajouter un box collider 2d parce qu'on peut voir que par défaut il y en avait pas au niveau de notre player on n'avait pas fait et on va le passer en is trigger alors moi je vais utiliser is trigger parce que je vais ici d'été détecter plutôt on trigger enter pourquoi parce que ce sera plus simple que la collision parce que je serai peut-être obligé de mettre encore un rigid body ici et j'ai pas forcément envie au niveau de mon player donc on va éditer édité pardon le script player contrôleur et on va tester tout de suite pour voir si notre collision fonctionne donc on va aller ici en dessous et on va tout simplement ici créer une méthode qui va être vous la connaissez on trigger enter to die donc c'est très simple on sait que les aliens ont un tag donc pour ça on va faire un if et on va tester tout simplement si l'objet avec lequel en collision à un tag donc on va faire un compare tag et ici on va indiquer alien à ce moment là si c'est le cas qu'est ce que je vais faire je vais faire un simple print pour voir si la détection on perd je vais faire un print ici player dead voilà c'est juste pour tester si j'enregistre on va pouvoir tester ici voir si ce système de collision fonctionne bien alors pour que ça aille plus vite parce que là on va devoir lancer le jeu plusieurs fois on va déplacer notre objet wave et on va le mettre beaucoup plus bas ce qu'on va faire aussi on peut voir qu'il ya une vitesse par défaut de 0,8 je vais mettre ici 0,1 pour que ça va beaucoup plus vite on va mettre la console et on va tester et on va voir que si alors pardon je vais enlever ici le maximize on play et on va pouvoir tester que lors de l'entrée en collision on va voir si on a bien le message et on a bien le message on peut voir d'ailleurs qu'on l'a plusieurs fois évidemment j'utilise un trigger on peut voir qu'il ya eu 15 entrées dans le collider bon tout ça fonctionne très bien donc maintenant ce qu'on va devoir faire c'est voir un petit peu comment on va opérer pour ça alors maintenant on va devoir faire exploser notre player aussi alors pour ça on va utiliser une une méthode de nouveau qui va être ici alors on va plutôt ici de lancer tout dans le 8 ce qu'on va faire on va créer on va utiliser une coroutine en fait pour faire exploser le player pourquoi parce que on va devoir faire un tas de choses on va devoir notamment stopper la vague et tout ça et surtout je vais devoir attendre faire une temporisation tout simplement vous allez voir parce que si j'utilise pas de coroutine on va d'ailleurs le faire tout de suite on a pu voir qu'on avait plusieurs collisions alors déjà on pourrait stopper la vague ce qui serait une bonne chose donc pour stopper la vague on va aller au niveau de notre wave script et on en a été resté là donc on va créer ici une méthode publique pour pouvoir y accéder plus tard et on va l'appeler tout simplement wave stop voilà ou stop wave ce qui me semble un peu plus logique si je recherche top way voilà donc dans cette méthode qu'est ce que je vais faire bah je vais de la même manière je les fais ici quand on gagne c'est à dire que ici on s'en occupera plus tard on va faire un stop pour le coroutine de manière à pu voir avancer nos notre vague alors on peut déjà le faire et donc ici ce qu'on va faire on va aller chercher ce script au niveau du player contrôleur alors comme je risque de devoir encore intervenir sur ce wave script vous allez voir par la suite plutôt que d'aller faire un get component ici game object find et tout ça on va créer une variable qui va nous permettre ici on va la mettre juste en dessous d'accéder à ce script donc le script s'appelle wave et je vais l'appeler ici moi tout simplement wave script pour l'utiliser dans le dans ici mon script donc au niveau du start évidemment j'affecte dans wave script je vais aller chercher un game object point je vais faire un game object point fin comme d'habitude et on va aller chercher si l'objet qui s'appelle wave et on va aller chercher le composant qui porte exactement le même nom voilà ce qui fait que maintenant ce web ce que je peux l'utiliser plutôt que faire un game object fin et quand je vais l'aurait besoin plusieurs fois ça risque d'être embêtant donc je vais mettre ici wave script et là normalement comme ma méthode et public j'aurai accès ici à alors la méthode s'appelait je ne sais plus alors on va les voir ici donc dans le web script stop wave pardon donc ici si je tape stop wave on peut voir qu'il est bien là donc on va pouvoir tester tout de suite pour voir ce qui ce que ça donne donc je lance tac et là on peut voir que ça s'est bien arrêté c'est correct le souci c'est que vous allez voir ici j'ai player dead ici deux fois j'ai deux occurrences parce que là je suis en collapse regardez j'ai bien deux détections pourquoi si on zoome un peu au niveau de la wave voilà ici on va pouvoir observer que voyez le collider de mon player en fait si je prends mon player on peut voir qu'il est en collision ici avec les deux alors de toute façon on aura le problème même si on baisse ou qu'on met un collider comme ça on aura toujours la possibilité donc d'avoir deux collisions parce qu'ils sont assez rapprochés alors on avait déjà eu le coup alors je vous avais dit c'était pas produit ici mais c'était produit pendant mes tests et là du coup moi je voudrais qu'il y ait qu'une seule détection parce que sinon ça va lancer deux fois en fait au niveau ici de le collision ça ça va s'exécuter deux fois or moi je veux qu'ils exécutent une fois donc on va utiliser pour ça on a une plusieurs possibilités mais moi la possibilité qui me plaît plus c'est d'utiliser tout simplement une cour routine à ce niveau là donc qu'est ce qu'on va faire ici on va faire la même chose je vais créer une variable on l'avait déjà fait qui va s'appeler ici détecte en qui va être de type boolean ça s'appelait détecte tout un et puis qui va être égal à tout c'est à dire je veux détecter voilà alors si je détecte ici ça voudra dire tout simplement moi je vais utiliser une cour routine pour pas qu'il y ait plus que deux détections par exemple sur 0,2 flotte ce qui devrait suffire donc qu'est ce que je vais faire je vais ici créer un lieu énumérateur par exemple qui va être alors comment on va faire elle faire en dessous on va l'appeler ie énumérateur alors comment on peut l'amener et l'appeler pardon on va l'appeler quelque chose d'assez spécifique allez on va l'appeler alien kill player voilà comme ça on le sait c'est ce que c'est voilà je ne passe pas de paramètres ici qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement ici faire un wave stop ça ça va aller là dedans ici qu'est ce que je vais faire je vais faire ici un start cour routine de la cour routine qui s'appelle alien kill player évidemment et pour le moment et là je n'ai aucun argument donc ça c'est parfait par contre ce que je dois faire c'est ici ajouter aussi si à collision avec un alien et que détecte est égal à tout alors qu'est ce que je vais faire ensuite s'il est égal à tout je vais lancer ma cour routine or ici moi je veux dire que détecte il est égal à faute c'est le premier argument je vais passer pourquoi ce que du coup ça ne pourra pas redétecter ici tant que ma cour routine n'est pas terminée et justement cette nous courroutines à la fin de la cour routine je vais dire que détecter de nouveau des galettes égal à tout donc ici dans ma cour routine je vais pouvoir faire un yield return new wait for seconde par exemple et moi ici qu'est ce que je vais faire je met 0.2 flotte comme j'ai dit ça devrait suffire alors une fois que c'est passé qu'est ce que je vais faire je veux dire que détecte il est égal évidemment à tout comme ça je peux redétecter par contre là ce code ici je vais le mettre tout simplement en premier lieu avant la temporisation voilà donc ce qui devrait maintenant m'amener si je teste j'en ai bien enregistré je relance on devrait pouvoir observer le même résultat mais avec une seule et unique collision on teste on attend et là on peut voir que j'ai bien alors ça va bien opéré par contre je n'ai rien du tout alors pourquoi on va aller voir ça alors j'ai peut-être enlevé le print par contre par exemple bah oui évidemment donc ici je vais mettre un print print alors qu'est-ce qu'on va on avait mis player dead voilà c'est ça qu'on avait mis il me semble donc là voilà excusez moi j'avais oublié d'enlever j'ai laissé le oublié le print et donc du coup on peut observer donc là qu'est ce que ça donne on peut voir qu'ici j'ai une seule et unique occurrence si je fais incollable j'ai bien une seule et unique occurrence maintenant de la détection de collision donc c'est vraiment intéressant parce que dans ce cas ci ça nous permettra vraiment de connaître on peut voir que 0 de flotte ça suffit évidemment ils sont les uns à côté des autres donc ça c'est parfait donc voilà pour ce qui est ici de ce petit problème qui est réglé alors maintenant on va s'occuper de l'explosion alors pour s'occuper de l'explosion évidemment on va faire une animation traditionnelle avec unity donc je vais aller afficher ici dans animation je vais aller chercher animation la console d'animation je vais la positionner en haut à droite voilà et on va écarter un petit peu histoire de voir ce qui se passe je vais zoomer pour mettre ici mon player alors évidemment je vais sélectionner le player je vais créer une animation maintenant donc je vais faire créer d'animation enfin créé tout court et ici je vais créer un dossier pour mes animations parce que c'est les premières étant donné qu'on n'avait pas animé comme vous pouvez comme vous l'avez aperçu les aliens avec l'animation a fait un système différent c'était plus pratique techniquement alors ici je vais l'appeler tout simplement normal donc la première sera normale évidemment j'aurais pu mettre player mais bon là ça on sait que c'est elle donc je vais faire un ad property tout simplement pour avoir un transforme donc je vais faire une position tout simplement et là maintenant évidemment cette animation le but c'est qu'elle se joue et que c'est simplement le player par contre je vais avoir besoin maintenant d'une deuxième animation qui va s'appeler explosion par exemple dans cette animation on va aller chercher notre planche de sprite et là on peut voir dans notre planche de sprite on a ici sprite sheet l'explosion traditionnelle et ici l'explosion du du player alors comment on va opérer alors je vous rappelle que si elles sont pas bien mises vous sélectionnez votre planche de sprite sprite editor vous zoomer et vous regardez elles sont dans le bas parce que le découpage peut être un peu aléatoire ici on peut voir que moi je l'ai déjà adapté mais vous pourriez avoir tout simplement ça et auquel cas ce serait pas ce qu'il faut donc il suffit de la recadrer comme ça en faisant un apply et ensuite on referme et là on va pouvoir observer que ça vient bien se mettre à jour donc ce que je vais faire je vais tout simplement ici dans cette explosion joué le premier sprite d'explosion qui va être tout simplement celui ci donc je vais le glisser déposer ici et le deuxième ça va être celui là on va se poser un problème vous allez comprendre c'est qu'ici je le positionne là voilà et si je fais play on peut observer que ça fasse bien mais je vois pas le deuxième pourquoi je vois pas le deuxième parce que regardez mon animation ici c'est bien la première explosion mais quand je passe si je suis à ça et après qu'est ce que je fais comme j'ai plus rien derrière je repars à zéro donc en fait je fais que ça donc ça va pas donc ce que je vais devoir faire ici c'est ajouter une propriété par exemple déjà je vais utiliser ce paris 32 heures je vais choisir et nablet donc on peut voir qu'ici la propriété nablet d'un si on a grandi on va voir un peu plus voilà elle est bien ici sur cette ligne et c'est celle ci donc on peut voir ici alors non j'ai pas pris le bon ce sera celle ci voilà donc si ici je fais décoche on peut voir que là j'ai plus rien à partir de là or moi je voudrais garder justement ça est ce que je vais faire je vais ici créer une deuxième alors qui servira à rien mais je vais cliquer à voilà qu'on voit je vais là en fait la rendre les deux vont permettre de comment dirais-je regarder première explosion alors là j'ai ça voilà la deuxième explosion là ici alors je ne sais pas ce que c'est je vais le supprimer parce que je crois que j'en ai trop voilà ici j'arrive bien à mon nablet égale folle c'est à dire que ça devient noir et ça joue encore un petit peu c'est à dire que mon animation maintenant si je fais play on devrait voir la différence vous voyez grâce ici à ces deux points donc ça on reviendra sur la vitesse et tout ça un peu plus tard c'est pas ce qu'il y a on peut voir que maintenant dans notre dossier asset on a bien les deux animations et on peut voir ici d'ailleurs qu'on a un player alors pourquoi vous avez ce cet objet qui est un player contrôleur c'est tout simplement et pour ceux qui ne le savent pas quand vous utilisez unity et que vous créez une animation automatiquement vous pouvez voir que ça vous ajoute un animateur or cet animateur maintenant on va aller le voir donc faire windows animation et là on va choisir animateur donc on peut le voir ici alors cet animateur il est par ici il est affecté au player on peut voir donc tout a été fait par défaut maintenant j'ai bien mes deux animations alors comment je vais faire maintenant pour opérer d'une animation à l'autre alors ça va être assez simple ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va utiliser ici dans normal je la mette là et elle je la remonté on va utiliser des transitions pour partir de normal à explosion et inversement alors ce qu'on va faire on va prendre paramètres ici on va créer une variable de type trigger la première on va l'appeler normal normal donc en fait ici ça c'est sera pour jouer en normal et on va créer une deuxième en trigger de nouveau qui va être explosion on va les nommer pareil ce sera un peu plus simple par contre on va pas faire comme moi on va faire des lettres trigger explosion voilà donc maintenant je vais créer une transition en faisant clic droit sur normal make transition jusqu'à explosion et évidemment ça devra passer de l'est de l'état normal j'irai à la explosion à partir du moment ici où je fais un petit plus ma condition sera le trigger normal c'est à dire quand je vais appeler ce trigger tout simplement explosion pardon quand je vais appeler ce trigger explosion ça va passer de normal à explosion ensuite je vais faire la même chose je vais revenir ici et évidemment ici ça va être tout simplement normal c'est à dire que ici je vais revenir en l'état normal donc ça c'est parfait alors on va faire play ici on va alors le problème c'est que ça va aller assez vite donc je vais essayer de tester mon explosion assez rapidement voilà on peut voir que ça fonctionne voilà et ici normal voilà donc on peut voir qu'ils viennent bien l'un de l'état l'un à l'autre alors évidemment ce qu'on va faire ici on veut pas que ça joue jusqu'à la fin donc on va décocher ici explosion ici as exit time que ce soit pour les deux transitions c'est à dire que ça n'ira pas jusqu'au bout appartement on va l'appeler rock tout de suite ça va passer à l'excusé ira comme ça il c'est plus instantané donc on va faire ça alors maintenant qu'on a fait ici notre notre animateur on va pouvoir maintenant coder ça pour voir comment on peut faire donc dans nos scripts ici player contrôleur on va créer une nouvelle méthode pour la dissocier sera un peu plus simple qui va s'appeler votre voile de player explosion alors pourquoi je la sépare parce qu'il est possible que par la suite quand on va te faire tirer nos plaies nos aliens que on ait besoin ici de l'explosion du player mais ce sera pas la même chose là on peut voir que ça a été l'alien a tué les players lors l'occurrence ça ça va être un peu différent enfin en tout cas on verra bien donc je préfère les dissocier donc qu'est ce qu'on va faire on va prendre notre animateur qui est sur le même objet donc get component animateur donc l'animateur je vais le retrouver voilà et je vais lui utiliser ici cette trigger pas target cette trigger donc cette trigger qui va me permettre en fait de passer maintenant mon trigger explosion voilà tout simplement donc j'appelle monter comme si je clique et dessus je simule ensuite bah on va aussi utiliser l'audio source donc on va faire audio source alors on n'a pas encore ici alors on pourrait faire un guide qu'on peut donne sur l'audio source moi j'en aurais besoin qu'une fois donc je vais faire ça audio source voilà et je vais faire ici un play tout simplement pourquoi parce que je vais pas m'embêter avec le son à gérer je vais aller au niveau du niki je vais prendre mon player je vais ajouter ici à une audio source évidemment et cet audio source on va lui passer en son évidemment le son d'explosion ce son d'explosion va découcher play on awake parce que ben on veut pas que ça joue démarrage donc maintenant si on teste de nouveau on va voir ce qui se passe donc je remets ici en août voilà et on peut voir que rien ne fonctionne j'ai bien mon player d'aide mais on va aller essayer de comprendre pourquoi parce qu'en plus on n'a pas d'erreur alors on va essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas donc on retourne ici dans le dans le code et c'est tout à fait logique ce que j'ai complètement oublié ici de lancer encore une fois player explosion donc là on stoppe le script et on fait un player explosion armé m'excuser vous pouvez voir que ça arrive à tout le monde voilà donc là ce sera un peu plus logique parce que là ce que j'ai fait n'était pas pris en compte voilà on peut voir qu'il ya bien ici l'explosion qui joue on peut voir que ça s'arrête bien c'est parfait le son c'est bon aussi le souci c'est que ça joue en boucle bah oui c'est assez logique parce que au niveau de l'animateur peut voir que ici mon animation explosion joue en boucle donc pour ça tout ce que je vais faire simplement c'est ici faire un double clic sur l'animation et je vais faire décocher l'optime et je vais faire pareil pour normal parce qu'en fait il n'y a rien c'est à dire que cette animation joue en boucle c'est juste le sprite donc ça sert à rien donc on va retester tout de suite et on va pouvoir observer maintenant que ça fonctionne bien alors si vous avez des soucis au niveau de l'animation un petit peu de lenteur j'en ai eu aussi faut savoir que vous pouvez très bien aller au niveau de votre animateur ici et décider ici la transition en fait qui opère vous pouvez la faire à 0 c'est à dire que là c'est ce que je fais pour les deux donc je vais aller ici sur ma transition explosion jeune de l'affaire et sur la transition si je vais la réduire de manière à ce qu'elle soit instantanée tout simplement voilà donc si maintenant on teste on va pouvoir observer qu'on a bien l'effet escompté c'est à dire qu'on a l'explosion et notre player en fait qui disparaît on va pouvoir voir ça voilà et tout fonctionne très bien maintenant on va devoir refaire repartir cette vague c'est à dire que maintenant que je suis mort cette vague la première chose de faire c'est repartir à son point initial et moi je dois pouvoir rejouer et je dois aussi enlever une life mais on va déjà codé ce comportement donc pour ce faire on va retourner au niveau du notre script donc le script wave est ici qu'est ce qu'on va faire mais on va devoir créer une nouvelle méthode qui va nous permettre de redémarrer ici on va faire une méthode publique parce que de nouveau elle va être accessible depuis ça on va l'appeler restart way donc je vais ici utiliser alors pourquoi il est en un type de retour alors excusez moi j'ai oublié voilà donc une fois maintenant que ça c'est fait je voudrais aussi qu'elle redémarre mais à partir d'un certain délai je veux pas que ce soit instantané quand le player s'est fait toucher donc ici on va passer un paramètre au niveau de la méthode qui va être par exemple de type lot qui va être délai le délai de redémarrage alors de nouveau pour utiliser un délai qu'est ce qu'on fait vous commencez à avoir l'habitude on va utiliser un lieu et numérateur cet lieu numérateur je vais l'appeler restart tout simplement en paramètres il aura de nouveau un flotte qu'on peut appeler des mais là je vais l'appeler délai de nouveau ce sont des variables privées donc ça ne pose aucun souci alors qu'est ce que je vais faire je vais faire ici un start de la cour routine cette cour routine s'appelle restart et en paramètres je vais passer par exemple le délai ici qui a été passé voilà donc on comprend bien ici c'est simplement marre start wave attend une flotte délai je lance la cour routine la cour routine s'appelle restart et ici je passe le délai que j'ai que j'ai passé au niveau du restart web je le passe de nouveau dans les numérateurs ce qui me permettra de récupérer le délai alors qu'est ce que je vais faire je vais déjà faire affaire à yelden premièrement yelden return new wait pardon new wait for seconds et là on va passer le délai ce sera la tempo tout simplement ensuite qu'est ce qu'on se voit faire ben on doit remettre maintenant notre vague à la position d'origine on la connaît pas donc est ce qu'on va faire on va de nouveau aller créer deux variables au niveau de notre script voilà donc on en était ici alors moi ce que je vais faire ici je vais mettre un petit commentaire qui va être redémarrage redémarrage restart redémarrage de la vague alors au niveau de ça qu'est ce que j'aurais besoin j'aurais besoin d'une position donc je vais prendre un vecteur 2 qui va s'appeler position initial wave voilà la position initial de la vague jusque là c'est une variable qui va nous servir à ça ensuite je vais utiliser je suis dans la way donc j'aurais besoin d'aller accéder au player contrôleur donc je vais tout de suite le récupérer on va gagner du temps donc player contrôleur je l'appelle player contrôleur avec un p minuscule à la différence une variable privée je vais dire ici tout simplement ça voilà maintenant qu'est ce que je dois faire au niveau de la way qui si je vais aller assigner mes variables donc ici assignation du nombre d'alien ben ici je vais l'appeler c'est l'assignation ou récupération position initiale voilà je vais mettre alors cette position initiale mais je vais utiliser maintenant le position initial wave que je viens de créer qui est de type vecteur 2 vecteur 2 pardon et je vais dire au démarrage du jeu ici que c'est égal à la transform position c'est à dire que ce sera tout simplement la position de départ de ma vague ça c'est parfait qu'est ce que j'aurais encore besoin ben le player contrôleur qu'on vient de créer donc j'affecte dans mon player contrôleur minuscule je vais dire tout simplement que c'est égal à quoi à game object point fin donc ça c'est maintenant je pense que c'est vous savez ce que c'est je vais chercher l'objet qui s'appelle le player et je vais aller chercher son composant qui s'appelle player contrôleur ce qui me permettra maintenant d'utiliser cette simple variable dans tout mon script player contrôleur plus facilement en plus elle sera chargée qu'une seule unique fois ce qui est beaucoup plus logique donc une fois que ça c'est fait on va redescendre voilà et je vais pouvoir tout simplement ensuite dès que ici moyenne déterminé avec le délai je vais assigner de nouveau la transform point position actuelle de la vague à la position alors c'était position initial way voilà donc c'est un vecteur 2 aucun souci donc qu'est ce qui va se passer maintenant c'est qu'ensuite je vais devoir redémarrer la vague donc pour redémarrer la vague je vais utiliser de nouveau parce que qu'est ce qu'on a fait pour stopper la vague on stoppe toutes les co-routines et en l'occurrence qu'est ce qui nous fait ici bouger la vague c'est lieu et numérateur move wave comme vous pouvez le voir donc ce qu'on va faire on va relancer la co-routine juste après avoir positionné ici notre vague donc on va pouvoir tester alors là on va pas voir grand chose je le laissais en maximise on play mais on va pouvoir observer plusieurs choses donc il y aura bien collision il devrait avoir une tempo alors non parce que je n'ai pas appelé excusez moi encore une fois alors à chaque fois je vais vous le faire excusez moi encore donc maintenant il faut bien ici que j'appelle mon restart wave et le restart wave alors c'était où c'était ici donc on avait une explosion on avait ici le son qui était joué et ici on va relancer le start alors du coup là c'est pas dans ce script c'est dans le oui oui je dis bien donc qu'est ce qu'on a sorti une varière flower je vous conseille de sortir des variables pour les scripts que vous pouvez voir que c'est assez embêtant donc là on n'a rien fait de nouveau au niveau des déclarations donc on va se mettre juste en dessous ici à bassi wave script il est là aussi je l'ai bien dit j'ai bien dit une bêtise on l'avait fait là donc on l'a qu'est ce que je vais faire je vais aller chercher mon wave script et je vais chercher la maison la méthode restart wave sans aucun argument alors si justement il ya un argument parce qu'ici j'ai mis un délai voilà on peut bien le voir donc je sais pas aller on va mettre une flotte en délai ce qui devrait suffire on aurait pu mettre deux mais on verra bien ce qui se passe donc c'est parti on lance et on va voir maintenant si ça opère bien sa collision donc on devrait bien exploser parce que ça y'a pas de souci ça explose bien et on peut voir que la vague redémarre le problème c'est que moi je suis plus là on peut voir qu'il ya de la collision quand même mais en fait je le vois plus alors pourquoi ça on va devoir aller voir au niveau de l'animation comment ça se passe donc au niveau de l'animation ici explosion qu'est ce qui se passe on a pu voir que en fait on va pouvoir ici passer donc de l'animation on aura la première explosion la seconde explosion et ensuite on coupe le premier ici tout simplement pour pu voir à l'écran dans l'animation notre sprite et ensuite un deuxième qui nous sert simplement ici pour avoir une petite longueur supplémentaire pour pas que ça s'arrête là encore une fois alors l'idée ici maintenant c'est qu'en fait je reste bloqué au niveau de mon animateur je suis dans explosion donc je dois ressortir ici et pour ressortir je dois en fait envoyer le trigger normal donc c'est ce que je vais devoir faire mais ça va pas suffire parce que regardez on va retourner au niveau du code et donc ici dans le player contrôleur on va créer ici une nouvelle méthode qui va s'appeler qui va être public donc public void et on va l'appeler init player alors cette init player va nous servir tout simplement à remettre le player en place donc ici qu'est ce que je vais faire mais je vais faire un gate component sur mon animateur animateur et je vais aller chercher et envoyer mon trigger tout simplement qui est le trigger normal donc ça va me permettre de faire ça on va pouvoir observer aussi alors évidemment cette init player maintenant je vais devoir le lancer à un moment opportun pour que justement ça fonctionne donc on va le faire dans le wave script à partir de moment ici on fait un on start court routine ou souhaite pour faire repartir notre vague voilà qu'est ce qu'on va faire on va aller chercher notre script player contrôleur on avait déjà fait une variable et on va aller chercher la méthode publique qui s'appelle init player tout simplement donc maintenant on va pouvoir tester pour voir ce qui se passe donc j'enregistre tous mes scripts on retourne dans une iti et on refait un essai donc on va se mettre ici comme ça ce sera un peu plus sympathique à regarder voilà et si maintenant il ya collision va voir s'il ya du changement voilà on peut voir que il est bien en place par contre le souci c'est que regardez je peux bouger et tirer en même temps et là on peut voir qu'à la deuxième fois ça va pas fonctionner donc on va revenir dessus mais aussi on peut voir qu'on peut bouger et tirer en même temps alors pour ça ce qu'on va faire c'est qu'au niveau ici du player contrôleur on peut voir qu'on peut bouger si je ne dis pas de bêtises ici move player ici donc ici on peut voir que quand on a une variable qui nous permet de savoir si on shoot pas donc en fait en toute logique on va mettre ici if si je peux shooter voilà ça voudra dire tout simplement pardon que je peux me déplacer donc on va se servir tout simplement de ça on va claquer ici tout le code qui est là on va le mettre là donc évidemment can shoot est égal à tout c'est bon or maintenant quand mon player va exploser la première chose que je vais pouvoir faire c'est par exemple ici dire can shoot égal alors on va laisser ça comme ça et on va mettre can shoot égale force ce qui va me permettre ici de ne plus bouger en même temps parce que je ne pourrais non seulement plus tirer mais en plus je ne pourrais pu me déplacer grâce ici à ma condition can shoot donc ça ça va régler le souci c'est déjà une bonne chose donc maintenant on va pouvoir le tester parce que le mieux c'est de le tester donc je me fais avoir et on va voir voyez je tire je bouge rien ne se passe voilà alors d'ailleurs pour que je tire je bouge faudrait que j'ai cliqué voilà et là on peut voir que ça fonctionne puis d'ailleurs je ne peux plus tirer pourquoi parce que bah évidemment quand j'inite mon player je vais lui dire ici can shoot égale chose ce qui va me permettre maintenant de retirer et de pouvoir me déplacer aussi parce que là je ne peux plus donc je vais faire ici et ce prêt on peut voir je peux tirer et là je tire je saute on peut voir voyez que ça ne bouge plus donc c'est parfait le problème est réglé c'est à dire que je peux plus me déplacer quand je suis mort et on peut voir qu'ici ça revient bien alors tout à l'heure on a un petit souci je vais essayer de comprendre pourquoi alors on va toujours se faire toucher voilà c'est bon je repars bien ça va bien donc tout va bien il n'y a aucun souci je peux les tirer vrai et pouvez voir que quand je vais en shooter en fait la vague redémarre la position d'origine ici la position rappelez-vous je les je les déplacer un peu plus bas mais si on l'armée plus haut elle va repartir à sa position d'origine avec les ennemis qui ont été tués donc c'est parfait alors maintenant ce qu'il nous reste à voir on va avoir un petit peu par la suite mais ce qu'il nous reste à voir maintenant c'est de faire un système ici pour mes slots parce qu'on peut voir que mes slots ben maintenant l'idée c'est de pouvoir tout simplement à chaque fois que je me fais tuer bas ici d'enlever une slot et quand y aura plus de slot évidemment on est en game over donc ça on va voir tout de suite comment on peut faire alors on va gérer ici nos slots pour ça on aura besoin d'un nouveau script donc évidemment qu'on va affecter tout simplement ici à notre txt live on va le mettre ici donc on va aller dans les scripts et on va créer ici un c-sharp script qu'on va nommer par exemple live tout simplement voilà évidemment je vais l'affecter comme vous avez pu le voir à mon objet ici txt live on va éditer ce script ensemble et on va voir comment on peut opérer donc là l'idée c'est de créer un petit système qui nous permettent très facilement de gérer les vies donc on va enlever tout ça et on aura besoin de variables on aura besoin d'une variable on va la mettre en public dans un premier temps game object donc on va ici créer un tableau de game object qui va comporter nos slots donc il va s'appeler slots ensuite qu'est ce qu'on va faire mais on aura besoin ici d'une plus d'une variable bas qui va pas être public je vois pas pourquoi je l'aime en public int à 6i public pardon si parce qu'on va devoir alors non pas vraiment elle peut rester en privé ce sera plus simple donc privé alors je vais même le mettre on est int et on va l'appeler remaining slot voilà donc cette variable ici remaining slot on va s'en occuper tout simplement au start ou à l'awake donc je vais utiliser ici le void awake qui se lance avant et qu'est ce qu'on va faire à l'awake on va tout simplement définir nos slots donc déjà on va dire que slot il est égal à game object point find et là on va se servir en fait des tags object with tag donc là pour le moment j'ai pas encore tag mais je vais l'appeler slot le tag donc je vais les ranger en fait dans mon tableau de game object tout simplement et remaining slot va être égal tout simplement à mon tableau de slots point laine sa longueur voilà donc ici bon montèrement je vais mettre du public pour les deux mais on va pouvoir enlever les deux donc j'enregistre et on va regarder ce qui se passe au démarrage donc j'ai bien ici mon script qui compile et si on lance le script on devrait pouvoir observer que j'ai bien ici alors j'ai aucune slot on va regarder pourquoi le tag pardon excusez moi donc ici on peut voir qu'au slot j'ai qu'un tag donc j'ai pas de tag ici je vais faire un tag évidemment on va créer le tag slot combien de créer là on l'enregistre et maintenant on l'affecte à nos trois slots voilà slot maintenant si je relance on verra un peu plus clair donc si maintenant je sélectionne mon txt live on peut observer que j'ai bien par défaut ici quand je lance mon script on peut voir que j'ai bien un size de 3 et mes trois slots qui sont bien renseignés 1 2 3 donc c'est parfait je vais pouvoir actuellement agir dessus alors comment on va faire on va créer de nouveau une méthode publique ce sera plus simple pour gérer les slots en fait là on va simplement perdre des slots donc ce qu'on va faire on va on va créer une variable publique qui va s'appeler allez on va dire loose slot je perds un slot voilà donc si je perds un slot qu'est ce que je vais faire mais je vais prendre remining slot et je veux dire qu'il est égal à moins égale 1 je décrémente en fait de 1 maintenant je vais devoir tout simplement faire un switch c'est pour ceux qui connaissent bon je pense que vous connaissez une condition qui va être plus rapide ici à gérer avec un switch sur remining slot alors qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement ici tester les possibilités bon 3 on n'en a pas besoin par contre on démarre à 3 par contre si j'ai 2 en valeur qu'est ce que je vais faire bah je vais dire que slots et l'index 0 à ce moment là je vais faire un set active et entre parenthèses fault pour le désactiver évidemment j'ai terminé je fais un break voilà ça sort de mon switch ensuite je vais avoir un case va remonter un peu 1 à ce moment là qu'est ce que je fais je vais faire un slot et là je vais désactiver tout simplement le 1 et je vais faire un set active de nouveau force pour désactiver le deuxième temps je n'ai plus qu'une vie et ensuite qu'est ce qui nous reste alors le break à ne pas oublier et ensuite qu'est ce qui nous reste c'est case 0 qui va être bien intéressant parce que case 0 ça voudra dire qu'on est mort et qu'on n'a plus rien donc à ce moment la première chose que je dois faire c'est évidemment désactiver le slot 2 qui en fait le troisième alors par contre on va aller voir au niveau j'ai un petit doute si c'est bien ça break voilà et ici en fait on sait qu'on est en game over donc ce que je vais faire pour que ce soit plus simple j'ai créé une nouvelle voie d'ici parce qu'on va pas gérer le game over ici mais on va l'appeler game over pour bien dissocier encore une fois c'est assez important plutôt que d'avoir des gros pavés et ici avant le break je vais faire ainsi un game over voilà je vais chercher cette méthode qui est privée et là on va marquer print game over ce sera la chose à gérer un peu plus tard donc voilà pour notre système de slot on peut voir que c'est assez simple à comprendre donc si maintenant non avant toute chose il faudra quand même retourner dans notre script ici qui va être le player contrôleur et on va devoir lancer justement ici notre live lose enfin perd une live par contre je suis en train de réfléchir ça on va pas le mettre là on va le copier et on va le mettre ici ce qui me semble un peu plus logique on lance la start ici donc ce qu'on va faire ici après l'explosion par exemple on va aller lancer notre loose slot de du script ici qui est live comme on peut le voir alors encore une fois on pourrait créer une variable mais là j'ai pas l'impression je vais devoir y retourner donc je vais faire ici un game object point find évidemment l'objet s'appelle alors au niveau ici c'est txt live donc ici on va écrire txt live et on va faire un get component évidemment de son street script pardon qui s'appelle live et là on aura accès à la méthode publique qui va être loose slot est évidemment il n'y a pas d'argument donc si maintenant je fais ça on va pouvoir observer que si je lance le jeu alors on va le faire en plein écran pour qu'on voit si ça fonctionne donc je ne touche à rien on devrait voir une live disparaître en théorie si tout est bien si tout est bien pris en compte on peut voir que j'ai bien perdu une vie la deuxième aussi et au niveau de la troisième on devrait voilà on peut voir ici que j'ai bien game over alors évidemment ça continue parce que j'ai pas gérer mais on peut voir que dans la console j'ai bien mon game over qui est parti j'ai bien trois players trois fois dead et ici game over bon ça c'est que du de l'aide ici pour le développement mais on peut voir que bah on est tout simplement ici un système qui fonctionne alors évidemment pour le game over on va juste faire ça pour s'en rendre bien compte c'est à dire qu'au niveau ici de live quand on est en game over on pourrait tout simplement aller chercher ici au niveau de la wave stop way ce cette méthode publique donc encore une fois on peut faire de la même manière parce qu'ici j'ai pas le wave script comme on peut voir donc on va faire un game object point fine on viendra certainement là dessus mais là pour qu'on comprenne bien que c'est en game over on va aller chercher donc l'objet wave de nouveau on va faire un guide component wave oui avec un w majuscule voilà et si ici je peux faire un stop wave tout simplement ce qui va me permettre de bien voir le game over et tout ça bon voilà pour cette partie pouvez voir qu'elle était assez complexe à mettre en oeuvre malgré tout c'est pas forcément évident je vais le mettre ici à côté pour qu'on voit bien voilà essayer d'agrandir un peu on va remplir ici mais on peut observer que en fait on a le comportement qu'on veut on a bien ici on peut donc détruire on peut bien ici voir que la vague repart bien à son point d'origine je perds bien une slot de vie je peux les tuer voilà on peut voir que je rentre bien en collision il s'arrête tout va bien et là ici je devrais arriver à mon game over donc ça devrait en théorie pu repartir alors ça repart quand même on peut voir bon c'est tout simplement une petite réglage à voir pouvoir que cette signe c'est rien à rien mais on y reviendra plus tard en tout cas dans cette session on a pu voir que ben on a pu régler ce petit souci on a maintenant la possibilité de faire exploser notre player qui est c'est en plus bien lié avec ici nos slots donc on pourra voir comment faire alors évidemment maintenant on peut et on doit gagner alors évidemment j'ai modifié ici l'emplacement de la way vous vous doutez bien si mon objet wave si je repars ici en 2d on peut voir que il est un peu plus bas donc ce qu'il faudra faire c'est le remonter un peu plus haut évidemment pour leur mettre au point au point normal de départ je vais volontairement ici je vais pas le faire trois fois ou alors je le fais en accéléré et on peut bien voir que notre vague redépart tout à fait correctement bon là évidemment on a modifié la vitesse et autres mais on reviendra là dessus plus tard donc j'espère en tout cas que cette cette épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour les ressources que ce soit ici le son ou autre vous le récupérez sur l'article du site le lien est sous la vidéo et puis le code source complet sera de nouveau accessible donc je vous encourage à aller consulter l'artiste à le récupérer ou à récupérer le son si vous voulez reproduire ça donc voilà on avance tout doucement maintenant on est on peut perdre la partie je dirais même si on n'a pas géré de game over mais en tout cas on gère les vies de notre player ça c'est intéressant on peut scorer et ensuite il ya encore pas mal de choses à voir notamment là on peut voir que on va devoir aussi refaire repartir la vague quand on a gagné je vous rappelle que ça on l'a déjà codé aussi rappelez-vous dans notre way script on a ici une méthode wave is empty qui est lancé à chaque fois pour voir s'il reste des aliens s'il n'y en a pas on met print wind is le venn or là on va devoir relancer aussi ben notre vague et on va surtout ensuite devoir implémenter un système un peu plus complexe c'est à dire que la vague accélère à chaque vague on va numéroter nos vagues et en fonction des vagues bas on va devoir plus ou moins accélérer la vitesse rendre le jeu plus difficile parce que si toutes les vagues sont les mêmes ça n'aurait aucun sens donc on va évidemment jouer pas mal de choses on va voir comment on peut faire mais ça on le fera par la suite là on a ça à faire il nous reste encore à voir aussi le tir de nos ennemis donc ça on verra certainement dans la prochaine vidéo là on commence à avoir un jeu qui prend forme en tout cas moi n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner ce n'est déjà fait et moi je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo le prochain épisode de ce space invendors c'est la prochaine vidéo c'est pas probablement c'est la prochaine vidéo